Si, Daniel Morin ! T'as une vision ? T'as une vision, Daniel ? Alors absolument, mon Agui, une vision, et croyez-moi, elle fait peur. Ça s'est passé ce week-end. J'étais en promenade avec mon compagnon qui s'assiait, Tanguy Pastureau. Oui, le samedi, je le balade en forêt, qu'il puisse gambader nu et sans entrave. Tu l'aères ? Oui, pour qu'il retrouve cet instinct animal qui fait sa force et lui donne ce poil brillant. A l'occasion d'une pause où je regardais filer l'eau d'une rivière, pendant que Tanguy jouait à se renifler avec un berger allemand très excité, j'ai eu ma vision. Les tourments multiples que nous vivons en ce moment, les tensions qui nous submergent, l'actu anxiogène qui nous entoure, bref, l'ambiance de merde qui règne, tout ça s'est compacté au fil de l'eau pour me sauter à la gueule. L'avenir de l'humanité réside-t-il dans la grande pharodole du cul sans frontières ? Comme le préconise Laura, ma collègue à moustache et sans vertu. Pas du tout, enfin, bordel de merde. Pourquoi ? Parce que sans voyager en l'air, ça crée des liens, ça rapproche les gens, ça crée un climat de sérénité physique, ça engendre des endorphines qui nous donnent un sourire con et apaisé. Bref, ça nous met en confiance. Et quand on est en confiance, on s'expose à quoi ? À la trahison. Oui, parfaitement. La grande partousse cosmopolite de Madame Laura, c'est potentiellement des milliers d'amis. Et de ses amis, on ne se méfie guère. Et c'est là le problème. Un jour ou l'autre, l'ami, il fait quoi ? Il vous plante un couteau dans le dos. À votre avis, pourquoi est-ce que je n'ai pas d'amis ? C'est juste par sécurité. C'est comme ça que ma vision est arrivée. Elle est arrivée de façon aussi claire que limpide. L'avenir de l'humanité, c'est la haine, les gars. C'est la haine. Oui, la haine. Ce sentiment noble et guerrier à la foi qui fait que, quand on croise quelqu'un pour la première fois, on le déteste immédiatement. Daniel, je te présente Jean-Claude. Bonjour Daniel. Ta gueule Jean-Claude. Ne fais pas chier, dégage. Si je te recrois, je te mets ma main dans la gueule. Bonjour Daniel, je m'appelle Timothée. Et tu fermes ta gueule, Timothée. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Fous le camp, fils de pute. Oui, oui, c'est comme ça qu'il faut agir, Nagui. Là, croyez-moi, les Jean-Claude et les Timothées du monde entier ne vous trahiront jamais. Parce que vous n'attendez rien d'eux. Comme tous les gens qui vous entourent, ils sont ennemis. Vous les détestez. Oui, en vérité, je vous le dis. La fraternité, l'amitié, la main tendue, toutes ces valeurs de gauchistes, navinées qui ne voient l'avenir que dans la galipette suintante et universelle se trompent un monde haineux où tout le monde se méfie de tout le monde. C'est ça, le véritable chemin de l'évolution de l'espèce. Alors oui, bien sûr, petit inconvénient dans tout ça, rapidement, on se sent seul. Ah bon, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout avoir non plus. Voilà, Nagui, c'est ma vision. Alors bien sûr, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Merci.